Cette journée est une tradition au niveau international. Elle est célébrée depuis 14 ans. Cela permet à tous les pays, à travers les autorités de protection des données personnelles, de discuter de thèmes liés à la protection des données personnelles à la vie privée et d'organiser des activités de sensibilisation et de vulgarisation des droits qui sont reconnus par nos différentes législations en la matière. Je peux vous dire environ une vingtaine. Mais il faut savoir que nous traitons différemment les plaintes. Certains plaignants souhaitent rester anonymes. Donc ces plaintes ne sont pas répertoriées ni dans l'avis trimestriel ni dans le rapport annuel. Parce que nous respectons aussi le souhait de confidentialité des personnes qui se rapprochent de nous. D'autres souhaitent que leur cas soit traité de manière officielle, voire publiée. Donc sur ce point-là, je peux vous dire de mémoire une vingtaine. La loi ne reconnaît pas pour l'instant à la CDP un pouvoir d'autosaisie. Donc la CDP ne s'est pas autosaisie jusqu'à ce moment. Mais avec la réforme de la loi sur la protection des données à caractère personnel, la CDP pourra s'autosaisir et apporter des réponses plus diligentes à certaines questions. Oui, le problème avec les hackers, c'est qu'ils s'adaptent un peu aux réponses qui sont générées par les stratèges en cybersécurité. Donc c'est un combat qui est sans cesse renouvelé. Les techniques qu'ils utilisent sont très très nombreuses et variées. Donc ils peuvent attaquer le système dans sa globalité, ils peuvent attaquer un seul terminal, ils peuvent utiliser d'autres machines pour pouvoir atteindre un système d'information. Je ne peux pas faire ici l'inventaire de toutes les techniques qui sont utilisées. On peut simplement appeler à davantage de vigilance. Il faut faire les mises à jour, il faut avoir un bon antivirus, il faut vider ses corbeilles, il ne faut pas ouvrir les mails qui se paraissent suspectes. Si j'ai une recommandation forte à faire à l'endroit des internautes, c'est de faire des mesures de sécurité, leur livre de chevet, afin d'éviter de tomber dans le piège des hackers. Parce que sans la complicité de l'utilisateur, le hacker n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Notre objectif reste fixe, c'est faire en sorte que chaque citoyen sénégalais connaisse par cœur la loi sur la protection des données à caractère personnel et les règles de protection de la vie privée. Donc tant que nous n'avons pas atteint cet objectif-là, nous ne cesserons de communiquer en ce sens. Sous-titrage ST' 501